9 décembre 1600, le jour où Henri IV déflore Marie de Médicis. Par Frédéric Lévinot, journaliste au point. Voilà un peu plus d'un an que le pape Clément VIII a dissous le mariage stérile d'Henri IV avec Marguerite de Valois. Le voilà donc dépousé, Marie de Médicis, dont la qualité majeure est sa très riche d'hôte. Par peur que le pape ne trouve à redire à cette union, le roi de France presse le mariage qui se déroule le 5 octobre 1600 à Florence. En son absence, en effet, un roi de France n'est pas autorisé à quitter le pays pour se marier. Il se fait donc représenter par son grand écuyer. Dès le lendemain du mariage, Marie prend la route de la France. À Marseille, où elle débarque, son époux lui fait faux bon sous prétexte d'une guerre en Savoie. Horriblement vexée, elle prend la route de Lyon où la rencontre devrait avoir lieu. Si Henri IV bataille bien le jour, il est aussi, durant la nuit, dans les bras de sa dernière maîtresse en titre, la marquise de Verneuil. Celle-ci la rejoint à Grenoble pour lui faire une scène effroyable à cause de ce mariage florentin. Le roi avait promis de l'épouser, elle. La jeune marquise de 21 ans, l'injurie, lui hurle dessus, devient complètement hystérique, puis s'abandonne à lui. Le vieux barbon de 50 ans ne peut pas résister à une telle tornade. Il en oublie Marie de Médicis. Celle-ci finit par atteindre Lyon le 3 décembre. Henri IV n'est donc pas là pour l'accueillir. Fureur de la jeune italienne. Finalement, le 9 décembre, elle apprend que le roi arrivera le soir même. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Henri est déjà dans la place, incognito pour l'observer. Quand Marie se retire dans sa chambre, le roi, son époux, la rejoint enfin. Il l'embrasse à plusieurs reprises avec son haleine haillée et lui parle de ses batailles avec son accent qu'elle ne comprend pas. Après le souper, il revient avec la ferme intention de quérir son dû. La jeune vierge de 25 ans s'affole. Quoi ? Déjà, elle se met à trembler de peur. Ce qui ne fait qu'émoustiller le vieux roi. Il fait sortir tout le monde de la chambre. Miracle, le lendemain matin, tous deux apparaissent ravis de leur première nuit d'amour. Pour autant, Henri IV trouvera bientôt sa marquise et toutes les autres. Une série réalisée par Megan Chiecky